Je travaille principalement sur la philosophie néo-hélénique au XXe siècle, mais dans le cadre de cet exposé, j'ai choisi d'en rester à la question de la réception du néo-quantisme en Grèce pendant l'entre-deux-guerres, qui est une période particulièrement riche, et qui met en scène ce qui a pu être nommé le cercle de Heidelberg à travers trois figures, qui sont trois figures très marquantes, aussi bien sur la scène philosophique que politique, en Grèce au XXe siècle. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne joue sans conteste un rôle de premier plan en Grèce, principalement à l'instigation de la Lignée bavaroise, et ce dans quasiment tous les domaines. Et jusqu'à la fin des années 1930, elle constitue indéniablement la destination privilégiée des études dites classiques, Paris attirant davantage par ses avant-gardes. Et si elle domine le plan des échanges en drainant la quasi-majorité des étudiants attirés par la renommée de ces universités, Munich, Leipzig, mais également Berlin, Tübingen, Heidelberg, elle s'impose également dans les transferts de courants et d'idées, puisque c'est sur le modèle allemand, à l'initiative d'ailleurs de scientifiques qui ont été formés en Allemagne, que sont créés en Grèce au début des années 1920 les tous premiers instituts de psychologie, de pédagogie et également de sociologie. Et on vient de voir que même l'Institut des Beaux-Arts a été créé sur le modèle allemand, donc en 1837, la philosophie ne fait pas exception dans ce contexte, et tandis que l'influence française se limite principalement à la réception de Bergson pendant l'entre-deux-guerres, les courants en provenance d'Allemagne trouvent en Grèce, à travers les étudiants rentrés au pays, un terreau particulièrement fertile. Parmi ces étudiants, trois personnalités qui ont joué un rôle de premier plan en Grèce, Constantinus Tzatzos, Panayotis Canelopoulos et Ioannis Eodorakopoulos, qui ont fait pour ainsi dire front commun à travers ce qui a été nommé le cercle de Heidelberg. Leur rencontre lors de leurs études à Heidelberg entre 1922-1928, où ils sont principalement formés par le néo-gantien Heinrich Rieckert, a donné naissance à une constellation qui a profondément marqué et renouvelé, dès la fin des années 1920, le paysage philosophique en Grèce. Alors c'est sur ce transfert et cette constellation que j'aimerais m'apesantir dans cet exposé. Mais permettez-moi, peut-être pour ceux qui sont moins familiers du contexte et de la situation politique grecque, de dire quelques mots sur le débat, le contexte historique pendant l'entre-deux-guerres, ce qui va permettre de recontextualiser le débat philosophique pendant ces années. La situation de la Grèce pendant les années 30 est particulièrement chaotique. Elle est marquée par une accumulation de problèmes politiques, sociaux, générés par les bouleversements entraînés par la catastrophe, ce qui a été nommé la catastrophe de 1922, eux-mêmes aggravés par les conséquences de la crise économique de 1929. D'un côté, un récent phénomène d'industrialisation et des tentatives pour moderniser le pays entraînent l'émergence d'un fort syndicalisme, avec une question sociale, de plus en plus aiguë et aggravée par l'arrivée des réfugiés. De l'autre, la faillite de l'idéologie de la grande idée, Merali et Vea, qui débouchent sur une crise idéologique d'envergure, qui témoigne du vide laissé par la paire de sens et des repères qui étaient jusque-là soutenus par l'idéologie nationaliste. Et c'est dans ce contexte que les idées communistes vont se diffuser largement à l'époque, entraînant une défiance de plus en plus marquée à l'égard des valeurs libérales, mais également des influences dites modernistes, venant de l'étranger. Alors, les tensions sociales, l'instabilité politique, l'absence de coalitions pour réformer le système parlementaire, facilitent les dérives fascistes, puisqu'on a une succession de coups d'État, les trois coups d'État de Plastiras en 1933, celui raté en 1935 du mouvement vénézialiste, en 1935 la même année celui de Candilis, le retour du roi et la mise en place en 1936 de la dictature de Metaxas. Ces éléments suffisent à illustrer le caractère chaotique, particulièrement tendu de la situation grecque pendant ces années. Alors, c'est seulement à la lumière de ce contexte que l'on peut comprendre la situation de la philosophie en Grèce pendant l'entre-deux-guerres, tant le questionnement philosophique est intimement lié, entrelacé aux enjeux idéologiques et politiques. D'un côté, le vide laissé par l'effondrement des aspirations irrédentistes et nationalistes après 1922, et de l'autre, l'offensive marxiste qui monopolise le débat théorique sans contrepoids face à une université qui est marquée par son inertie et un fort conservatisme. Dans ce contexte, la réception du néo-quantisme en Grèce représente non seulement une configuration nouvelle sur le plan théorique, mais offre également des armes dont les philosophes formés à Heidelberg vont se servir pour combattre les courants, notamment positivistes et marxistes. Dès leur retour en Grèce, donc en 1928-1929 principalement, la création des archives de philosophie et de théorie des sciences en 1929 témoigne bien de cette volonté de transposer en Grèce l'effervescence intellectuelle qui était celle de Heidelberg dans les années 1920, mais également l'idée d'énaugurer pour la philosophie une nouvelle époque. Et je vous propose ici de voir dans un premier temps en quoi le néo-quantisme répond aux attentes de cette génération et sous quelles formes, sous quels infléchissements se fait cette réappropriation. Dans un second temps, je m'apesantirai plus explicitement et plus longuement sur les archives de philosophie, ce qui permettra d'élargir la perspective et d'éclairer le contexte idéologique, notamment à travers le combat mené via le néo-quantisme contre la philosophie établie, mais également contre les courants marxistes. Et enfin, pour ainsi mieux saisir la spécificité de ce transfert, ainsi que ses limites, j'aborderai la question de l'hélénicité qui est décisive pendant l'entre-deux-guerres et qui rend manifeste ce que l'on pourrait nommer une version néo-hélénique du néo-quantisme. Ces trois personnalités, Tzassos, Canelopoulos et Dorakopoulos, étant peu connues, voire quasi inconnues en France, convient de dire quelques mots sur leur parcours respectif, aussi bien académique que politique. Panayotis Canelopoulos sera à Heidelberg en 1920 pour achever ses études, où il obtient trois ans plus tard le titre de docteur en droit, et l'année suivante, à l'Université de Munich, le titre de docteur en philosophie. Tzassos, quant à lui, prépare également son doctorat, à partir de 1924, et soutient sous la direction de Ricœurte, cinq ans plus tard, une thèse consacrée à la philosophie du droit. Quant à Johannes Dorakopoulos, après des études à Vienne, en 1920-22, il rejoint Heidelberg, où il suit les cours de Jaspers, Alfred Weber, Hoffmann, Kurtius, Gundolf, et surtout de Ricœurte, qui dirigent sa thèse, parue en allemand en 1927, sous le titre « Dissertation su Platon's Dialectic Designs », donc sur la dialectique platonicienne de lettres. Sur le plan académique, tous trois obtiendront à leur retour en Grèce des postes à l'université. Canélopoulos obtiendra, en 1929, la première chaire de philosophie à l'université d'Athènes. Tzassos, une chaire en philosophie, en sciences et philosophie du droit, dès 1930. Et c'est Odorakopoulos à Thessalonique, en 1931, puis en 1939 à Athènes et à l'université de Panthéon, en 1950. Les trois philosophes recevront également les honneurs de l'Académie, ils seront tous trois membres de l'Académie, à partir des années 50, fin des années 50. Et sur le plan politique, également, leur carrière n'est pas en reste. Canélopoulos entame très vite, dès 1929, une carrière politique, il occupe divers postes dans les ministères, de l'économie, de l'éducation, et fonde même un parti en 1930, le parti centriste Parti National Unis, puis rejoint Yorgos Papandreou, avec qui il fonde le parti d'union politique nationale. Ensuite, dans les années 50, il va occuper divers ministères et rejoindra, comme député, le camp de la nouvelle démocratie. La carrière politique de Tzassos n'est pas moins brillante, il abandonne lui-même sa chaire en 1946, occupe plusieurs ministères et se présente, en 1950, sous le parti de Canélopoulos, avant de rejoindre Caramalys, dont il sera l'un des plus fidèles collaborateurs. Après la dictature en 1974, il occupe les fonctions les plus hautes, celles de président de la démocratie grecque, de 1974 à 1980. Quant à Séodorakopoulos, pour ainsi dire le plus philosophe des trois, il se consacre principalement à l'enseignement et n'occupe que de manière ponctuelle certains ministères, notamment sous le gouvernement Canélopoulos, en 1945. Hommes politiques, philosophes, mais également écrivains, les trois hommes, que lient une profonde amitié depuis leurs études à Heidelberg, ne manqueront de souligner le caractère déterminant de leur formation auprès de Ricœurte, jusqu'à souligner, au terme de leur vie, et d'en faire une sorte de mythe fondateur. 60 ans plus tard, les témoignages qu'il consacre à cette période attestent la marque indélébile de celui qu'il ne cessaire de considérer comme leur maître, et ce, jusqu'à la fin. Je peux citer notamment de Satsos, dans sa biographie, qui revient avec émotion, en parlant de Ricœurte comme... Je ne peux pas résister au plaisir de citer ces quelques... La personne qui m'a sorti de mes plans initiaux, m'a remis dans le droit chemin, qui m'a enseigné la grammaire et la syntaxe de la philosophie, qui m'a à jamais conquis spirituellement, c'est Ricœurte. C'est la raison pour laquelle je peux dire que si je ne l'avais pas connue, si je ne l'avais pas étudiée, je ne sais pas si je serais parvenue à faire quelque chose de ma vie. Ma personnalité et mon parcours spirituel, au reste, l'aient certain, pris une toute autre tournure. Dans leur mémoire respectif, Heidelberg m'a bien aimée, paru en 1980 de Theodorakopoulos et Heidelberg, le chénon d'or de notre lien spirituel, en 1980 également de Canelopoulos, ne sont pas moins élogieux. Et se souvenant de leur première rencontre en 1922, Theodorakopoulos écrira ainsi « Avoir trouvé en Ricœurte ce dont un homme qui vient du Sud pour rejoindre le Nord avait précisément besoin, la profondeur du moi et la force pour s'orienter dans le monde. Il a à cette époque allumé en moi cet amour pour la philosophie dont parle tant de fois Platon et qui ne m'a jamais quittée depuis. » Au-delà de cette admiration sans borne pour Ricœurte, et par extension de cette admiration pour le néo-quantisme en général de Heidelberg, tous trois ont consacré maintes ouvrages et maintes textes à cette période. Je peux signer « Ricœurte et la tradition heidelbergienne », donc un ouvrage Heidelberg de Tzatzos en 1955, Max Weber et Heinrich Ricœurte de Canelopoulos, et une multitude d'écrits sur la question de la théorie de la connaissance, l'introduction au néo-quantisme, le néo-quantisme et Paul Nathorp, pour ne citer que les principaux. À travers ces écrits, pour en venir aux trois sources d'influence majeure, on peut détacher trois sources d'influence majeure qui constituent à leurs yeux le principal apport du néo-quantisme. Tout d'abord, la question, la restauration, en quelque sorte, de la systématicité de la mission première de la philosophie, donc un nouvel élan qui aurait été donné à la philosophie par l'école néo-quantienne. Le second point sur lequel ils insistent est la théorie des valeurs. Et le troisième point, le retour à la philosophie pratique de Kant, ce dernier point dirigé explicitement contre l'école de Marbourg, alors concurrente de celle de Bade, l'école de Heidelberg. Nous avions à l'époque deux écoles concurrentes, l'école de Marbourg qui s'orientait plus sur la question des fondations, une refondation des sciences mathématiques et des sciences dites de la nature, tandis que l'école de Heidelberg était davantage ouverte sur la question de l'histoire et la philosophie pratique. Alors le premier point, la question de cet élan, de cet nouvel élan donné à la philosophie, le néo-quantisme de Ricœurte, incarne en effet à leurs yeux le combat, je cite, le combat spirituel, mené pour faire de nouveau de la philosophie une science première. Comme l'écrit Theodorakopoulos, « Suite au développement des sciences physiques et historiques, la philosophie avait perdu de son importance en Allemagne. Ricœurte et de ces philosophes qui se sont battus pour donner de nouveau à la philosophie le prestige et la valeur qu'elle avait à l'époque de l'idéalisme allemand. Et c'est à Ricœurte qui lui aurait redonné son élan, je le cite encore, nettoyant le sol de la philosophie des mauvaises herbes, du psychologisme, de l'historisme, de la physiocratie et en général du dogmatisme de la métaphysique. Rien de moins. Et faisant allusion ici à sa critique de la philosophie de la vie, en la protégeant de tous ces courants spirituels douteux qui se cachent derrière le manteau et les chairs de philosophie. Alors, outre l'exigence de systématicité et de rigueur, Tsassos va également souligner sa dette à l'égard de celui qui lui a permis de consolider ses conceptions philosophiques et je cite, sans céder aux tendances à la mode, à aiguiser sa pensée à travers l'étude des textes classiques. À leurs yeux, le néo-quantisme, loin de se réduire à une simple renaissance de Kant, eh bien le courant, qui, je cite ici, c'est Othorakopoulos, a donné de nouveau son nom et sa réputation à la philosophie. Car au-delà, finalement, de l'appellation réductrice de néo-quantisme, c'est bien d'une refondation philosophique en son intégrale qu'il s'agit et qui, avec Ricœur, je cite, n'aurait jamais atteint avant ce niveau de profondeur et de systématicité. Dans un article qui le fait paraître en 1937 à la mort de Ricœur, peu après la mort de Ricœur, Séodora Coppoulos sera encore plus explicite. Il s'agit, je cite, d'un mouvement à part entière, une tendance philosophique qui a su plus que tout autre séparer la philosophie des sciences positives de la métaphysique et a restitué la philosophie dans son rôle de science première. Alors, la distinction initiée par Dilltaï et Wiedelbaum entre les méthodologies propres aux sciences de la nature et les méthodologies propres aux sciences de la culture ou de l'esprit, que Ricœur systématise dans ses deux ouvrages fondamentaux, Les limites de la formation conceptuelle dans les sciences de la nature, paru en 1896, et sciences de la culture et sciences de la nature en 1899, revêtent une importance particulière pour nos philosophes. Ce sont eux, Théodora Coppoulos, mentionnés ici Dilltaï, Wiedelbaum, Ricœur, mais également Lange, Cohen et Fischer, qui sont pour la première fois parvenus à concevoir la différence qui sépare la méthode des sciences historiques de celle des sciences physiques, censées les préserver du réductionnisme, entraînés par le positivisme, et selon ces termes, parvenus à ébranler les partisans dogmatiques de la nature. Alors, nul doute que la référence constante à cette entreprise de refondation des sciences historiques par l'école ancienne, leur procure ici, dans le combat mené par Ricœur, aussi bien contre les philosophies à la mode, ce qu'ils nommaient les philosophies à la mode, que les courants positivistes naturalistes. Cette référence à Ricœur leur procure ici des armes qui vont leur permettre à leur tour de combattre les courants marxistes et scientistes qui dominaient alors en Grèce. Le second point qu'il faut souligner est la théorie des valeurs développées par Ricœur, principalement exposées dans un article du système des valeurs publié dans la revue Logos en 1913. Elle constitue le socle de sa refondation systématique des sciences historiques ou sciences de la culture. Sa visée était ici d'élargir la critique kantienne, comme logique de la connaissance, en direction d'une philosophie pure des valeurs. Le point de départ est donc celui d'une logique ou théorie de la connaissance historique qui doit s'attacher à mettre en valeur, en lumière, la relation aux valeurs, la verbe de Tsiung, qui sous-tend le travail de l'historien et doit lui permettre de dégager des valeurs transcendantes et idéales sur lesquelles il s'appuie. Car c'est, nous dit Ricœur, de la validité universelle finalement de ces valeurs et que Ricœur, c'est l'argument principal, distingue des jugements de valeurs que peut porter l'historien. C'est une distinction qui est nourrie ici par sa critique du psychologisme que dépend l'universalité des concepts dont les sciences historiques font usage et ce qui permet de refonder les sciences historiques comme sciences rigoureuses et de justifier et de légitimité leur rigueur et universalité scientifique. Alors Ricœur reconnaissait certes que ces valeurs sont toujours les produits d'une évolution historique mais néanmoins c'est leur anhistoricité et objectivité, pourtant qu'elles valent indépendamment de nous, dit-il, qui viennent garantir en retour la scientificité et la systématicité de sa propre démarche. Tout l'enjeu est alors pour Ricœur et c'est la tâche à laquelle il s'attale justement dans les années 1920 d'articuler son axiologie donc cette philosophie pure des valeurs à l'objet historique lui-même et en partant d'un système de valeurs universellement valides ainsi dégagées, il va chercher à développer une philosophie de l'histoire qui permette de l'interpréter du point de vue de la philosophie des valeurs. Alors ce dernier point n'a pas été mené à son terme par Ricœur mais c'est cette idée de prolonger la théorie de la science historique en direction de la philosophie de l'histoire est absolument prégnante dans le travail de Ricœur dans les années 1920. Alors cet élargissement du quantisme constitue assurément l'élément déterminant qui favorise sa réception la réception du néo-quantisme de Bâques par opposition à l'école de Marbourg jugée trop orthodoxe et qui limitée à des enjeux gnozéologiques à l'en reste la question de la théorie des sciences mathématiques notamment ne constituerait pas je cite ici Seodorakopoulos l'expression d'un esprit purement kantien par-delà son formalisme c'est indéniablement cet effort qui est fait par Ricœur pour articuler de manière systématique ce niveau de validité universelle des valeurs avec l'effectivité du monde historique que louent principalement les trois philosophes c'est vraiment cet aspect-là du néo-quantisme qu'ils vont eux-mêmes développer par la suite comme le souligne Tzatzos la plus grande contribution de Ricœur serait en effet en intégrant cette théorie de valeur dans sa refondation des sciences historiques d'avoir su redonner toute sa place à la philosophie pratique alors pour comprendre cet infléchissement éthique l'infléchissement éthique qu'ils font subir à la perspective néo-quantienne qui les amène à sortir de son cadre purement gnozéologique puisque pour les néo-quantiens pour Ricœur il s'agit d'une théorie de la connaissance il faut souligner à quel point ils infléchissent eux-mêmes la distinction qui est initialement méthodologique qui sert de fondement chez Ricœur à la refondation des sciences historiques Ricœur distingue donc dans la lignée de Wendelbaum notamment la méthode généralisante nomothétique des sciences de la nature qui l'oppose à une méthode individualisante idéographique comme disait Wendelbaum des sciences de la culture science de l'esprit disait Diltay science de la culture dira ensuite Ricœur il s'agit ici d'une distinction purement logique non pas on n'a pas affaire à des contenus de connaissance mais aux formes logiques de la connaissance donc des démarches une distinction qui est avant tout logique et fonctionnelle et non pas comme la comprennent Théodolacopoulos Tzatzos et Canelopoulos une distinction entre deux domaines une scission disent-ils entre deux mondes historiques et physiques qui départageraient deux domaines de réalité irréductibles l'un à l'autre et on retrouve puisque c'était une distinction qui faisait déjà Diltay opposant le monde de la nature et le monde de l'histoire donc finalement on a une forme de régression ici dans la réappropriation par les philosophes grecs puisque la distinction ici qui est posée de manière fonctionnelle par Ricœurthe donc est substantialisée en quelque sorte et débouche sur une forme de dualisme ontologique la lecture qu'ils en font donc infléchit incontestablement cette distinction en direction d'une opposition tranchée entre d'un côté un ordre de la nature soumis à la nécessité et au déterminisme et de l'autre ce qu'ils nomment le monde de l'esprit ou monde noéthique qui serait régi par la volonté et la liberté humaine donc la distinction qui est transcendantale et fonctionnelle chez Ricœurthe est ici substantialisée au profit d'un strict dualisme ontologique et c'est ce dualisme que l'on retrouve au cœur de leur conception de l'histoire qui est pensé sur un modèle quasiment hegelien d'une gigantomachie entre la nécessité naturelle et la liberté l'histoire de l'esprit déploiement de l'esprit dans le temps donc ça une citation explicite qui scelle son affranchissement à l'égard de la nature et des conditions matérielles et ce serait cette libération de l'esprit face à ce que Tsatsos nomme la matière qui constitue donc selon un modèle tout hegelien à la fois le moteur et la visée de l'histoire son telos par extension c'est par la force de l'esprit la volonté libre de sa subjectivité il parle aussi de sa personnalité les termes sont upomenekotita prosopikotita donc qui sont des concepts clés dans l'oeuvre de Tsatsos donc une subjectivité qui serait indépendante des conditions matérielles et sociales on voit déjà là un argument qui est explicitement dirigé contre les théories marxistes c'est ainsi que l'homme je cite ici Tsatsos parvient à étendre sa vie au-delà de la vie physique par-delà les nécessités de la nature en se battant durement contre la matière alors d'où la primauté aux yeux de Tsatsos mais également aux yeux de Céodora Coppoulos du christianisme qui aurait accompli la synthèse de ces deux ordres ontologiques inconciliables c'est une synthèse nous dit Céodora Coppoulos qui aurait été implicite toujours déjà implicite chez Platon et entrevue à travers l'idée du bien mais qui est accomplie dans le christianisme à travers une qui permet de concilier les deux mondes en révélant leur origine commune et outre que cela permet finalement à Tsatsos et à Céodora Coppoulos de montrer que le christianisme vient parachever le platonisme s'offrant comme la synthèse réussie des forces qui se faisaient jusque-là je le cite contrepoids pendant l'Antiquité il fait référence donc toute sa conception dans l'Antiquité il relie à travers ce schème-là toute l'histoire de la philosophie en montrant que dans l'Antiquité nous avons eu un affrontement des forces entre physique ionienne et je dirais la pensée sophistique qui trouve une première synthèse qui sont conciliées en quelque sorte dans la pensée platonicienne donc le christianisme viendrait parachever le platonisme et c'est également ce qui justifie selon lui d'inscrire la pensée de Kant dans la filiation platonicienne en montrant qu'elle atteste à travers le dégagement des formes a priori le primat de l'esprit sur la matière dans cette lignée à travers la systématicité qui lui procure Ricœur aurait offert à sa filiation à cette filiation sa synthèse la plus achevée donc c'est finalement l'importance de cette question de la synthèse qui va leur permettre à tous trois aux trois philosophes de reprendre cette question des valeurs sur le terrain du droit de l'histoire ou encore de la sociologie tout en maintenant un strict dualisme ontologique qui va expliquer l'accent mis dans leur lecture respective de Kant sur la philosophie pratique et surtout sur la critique de la faculté jugée qui justement permet de penser l'incarnation concrète des principes éthiques sur le terrain de l'histoire cette réappropriation du néo-kantisme sous l'influence de Ricœur entraîne donc un infléchissement marqué de la théorie kantienne néo-kantienne qui les fait sortir du cadre très vite sortir du cadre qui est logique et transcendantale d'une réflexion sur les limites théoriques du savoir juridiques historiques ou sociologiques et les amène à déployer une véritable métaphysique qui sera fondée sur la philosophie pratique de Kant voilà pour donner un peu le cadre général de cette réappropriation le cadre théorique de cette réappropriation en son cœur donc au cœur de cette métaphysique tous trois vont développer une métaphysique donc on voit déjà qu'ils sortent des limites qui sont celles qui ont été assignées par le néo-kantisme l'idée d'une valeur inconditionnée de l'homme l'idée de personnalité qui est la fin de tout agir et la finalité même de l'histoire et c'est à partir de cette loi éthique qu'il faut comprendre la vie historique le monde de l'agir et plus spécifiquement donc comme ils vont tous les trois s'y atteler le droit la sociologie encore l'art et l'éducation Tsatsos lui va reprendre donc le geste axiologique de Ricœur et le transposer sur le terrain du droit c'est l'objet même de sa thèse soutenue sous la direction de Ricœur en 1927 qui vise à refonder délimiter le territoire du droit comme science donc le concept de droit positif Ricœur va d'ailleurs reconnaître la valeur de ce travail puisqu'il y verra lui-même l'application la plus conséquente de sa propre théorie sur le domaine du droit dans le domaine du droit mais Tsatsos n'en a pas en resté à une perspective gnozéologique et tout l'enjeu justement notamment contre la perspective positiviste de Kelsel notamment de refonder le droit sur une théorie de l'agir libre inspirée de Kant tout comme Ricœur avait voulu à partir de sa théorie de valeurs développer une philosophie de l'histoire donc sortir d'une perspective propre à la théorie de la connaissance et essayer d'aborder la question de l'histoire du point de vue des valeurs Tsatsos va également transposer ce geste dans le domaine du droit et après avoir essayé de refonder le droit comme science rigoureuse cette fondation refondation va déboucher sur ce qu'il nomme une philosophie sociale qu'il développera ensuite dans les années 30 Canelopoulos de son côté va s'orienter très vite sous l'influence principale de Max et Alfred Weber en sociologie et prendra également appui sur la théorie kantienne pour fonder la sociologie de manière rigoureuse et c'est la création du premier institut de sociologie et en grande partie l'oeuvre de Canelopoulos qui occupe comme je l'avais déjà mentionné la première chaire de sociologie à Athènes quant à Seodorakopoulos et principalement dans ses travaux sur l'histoire notamment sur l'histoire de la philosophie que l'influence néo-kantienne est la plus manifeste il s'attache à relire l'histoire à travers le prisme de valeurs transcendantes et dans la lignée de ce qu'on retrouve dans l'histoire des problèmes de Hartmann et de Cohen notamment et c'est également la théorie kantienne qui régira sa propre philosophie de l'éducation donc à partir sur le fondement d'un système de valeurs transcendantes et idéales non soumises au développement historique qu'il développe dans les années 30 par-delà l'infléchissement qu'elle subit dans leurs oeuvres respectives sur laquelle je ne vais pas ici m'étendre c'est donc avant tout cette reprise de la philosophie des valeurs de Ricœurte qui s'accompagne d'un retour à la philosophie pratique de Kant qui marque leur réappropriation du néo-kantisme et de cet élargissement du kantisme dans le domaine du droit de la sociologie mais également de l'éducation témoigne également le caractère interdisciplinaire de la revue les archives de philosophie et de théorie des sciences que les trois philosophes fondent à leur retour en Grèce aperçu des moyens entrepris pour introduire le néo-kantisme en Grèce mais également transposé sur un plan philosophique un aperçu du conflit idéologique qui prédomine pendant l'entre-deux-guerres et il me semble que d'un point de vue des transferts c'est peut-être cet aspect-là qui est le plus intéressant alors la création des archives de philosophie et de théorie des sciences en 1929 c'est une revue qui va paraître jusqu'en 1940 marque en effet la volonté non seulement d'introduire en Grèce les idées du néo-kantisme mais de faire pendant au courant matérialiste et positiviste qui tendent à s'imposer tant à l'université que dans les milieux intellectuels dits progressistes face au succès des théories marxistes qui sont portées à leurs yeux par un prosélytisme offensif il fallait mettre en oeuvre des moyens équivalents ce qui débouche pendant l'entre-deux-guerres sur une véritable guerre idéologique par publication et revue interposée alors les archives de philosophie sont censées faire pendant aux archives du marxisme archio marxismu dont nos philosophes vont jusqu'à d'ailleurs reprendre le titre c'est une revue qui est largement diffusée qui se donne pour tâche de publier et traduire les textes fondamentaux du marxisme et qui domine presque exclusivement la scène philosophique à la fin des années 20 avec un tirage de plus de 7000 exemplaires elle sera ensuite relayée dans les années 30 par les revues pionniers protopori en 1930-31 puis les nouveaux pionniers protoporini en 1932-36 marqué par la volonté de contrer l'offensive marxiste le positivisme croissant et de redonner à la philosophie un nouvel élan la création des archives de philosophie s'inscrit à plein dans le contexte idéologique de l'époque en 1940 dans un article consacré à son 10e anniversaire Céodora Coppoulos ressaisit en ces termes la situation intellectuelle grecque au moment de la création des archives Avant que nous soient fondés les archives de philosophie il n'existait pas en Grèce d'organes où on aurait pu trouver à s'exprimer l'élan et la pensée philosophique du pays Les archives sont arrivées pour combler un besoin sensible propre à notre nouvelle vie nationale Avant que nous soient fondés les archives la tendance philosophique restait diffuse et comme il n'y avait pas encore de critères philosophiques stables dans notre pays cette tendance s'est déployée sans hésitation aucune dans le matérialisme historique qui avait commencé à se répandre dans notre vie à travers un nombre incalculable de traductions et de commentaires fournis par la propagande communiste Allusion ici aux archives du marxisme Les fondateurs des archives convaincus que la vie spirituelle et éthique de notre pays ne pourrait trouver sa stabilité sans une connaissance profonde de la philosophie étaient alors pleinement conscients qu'ils amorçaient là un débat qui allait durer Parmi les raisons qui sous-tendent sa création Céodora Coppoulos souligne ainsi trois visées principales Tout d'abord la lutte contre le matérialisme historique et la nécessité de le combattre je cite sur un plan théorique par des armes idéalistes le mot d'ordre c'est également celui de la revue idéaliste IDEA qui est fondée en 1933 également par Tsatsos Céodokas Mellas Economesis je cite ce mot d'ordre combattre sur le plan philosophique les théories matérialistes et déterministes qui nient la liberté l'individualisme le rôle de la volonté la foi en des forces plus élevées et plus nobles qui réduisent le progrès humain au résultat d'un déploiement mécanique de forces aveugles qui échappent à toute emprise Deuxième point la lutte contre la philosophie ex cathedra ce qu'il nomme la cathedrici philosophia philosophia en chair ou selon les termes de Theodorakopoulos contre je cite la scolastique qui se présente dans notre pays sous les traits de la philosophie et qui constitue explicitement l'adversaire à abattre sur le plan académique Troisièmement troisième point la revue ne se réalisant aucunement à ce contexte de lutte idéologique avec le marxisme il mentionne également une raison positive cultiver la véritable pensée philosophique et former la jeunesse aux concepts philosophiques fondamentaux donc l'une des visées un des enjeux était d'offrir une revue à dimension internationale susceptible de faire connaître en Grèce à travers la publication de textes inédits un vaste travail de traduction d'exégèse et de compte rendu les principes au courant contemporains de l'étranger alors des philosophes de Heidelberg comme Jaspers Max Weber Hoffman sont représentés mais également Whitehead Paul Weiss qui deviendra l'un des principes pose éditeur des travaux de Peirce Hans Kelsen est le philosophe le sociologue allemand Léopold von Wiese pour ne citer que les plus connus quant aux recensions elle concerne aussi bien des ouvrages parus en Allemagne Riccord Jaspers Weber Zellert Nathorp mais également en France Lalande Lévy Brühl Bergson Mejerson Coiré Jean Val Noguay Brunjvik En Angleterre En Angleterre Eddington Whitehead que j'ai cité Russell En Italie Poggi Gentile Le quatrième volume des archives paru en 1931-1932 offre à cet égard un aperçu synthétique de la situation philosophique dans ces quatre pays Donc il y a une volonté explicite de faire connaître et d'introduire ces courants en Grèce Et c'est une initiative qui est à l'époque extrêmement isolée Malgré l'étiquette néo-kantienne qui lui est attachée la revue ne se limite donc pas à la seule réception du néo-kantisme Il faut souligner que pendant l'entre-deux-guerres le terme même de néo-kantisme néo-kantien a une connotation extrêmement négative et principalement utilisée par leurs adversaires par les marxistes pour stigmatiser leurs adversaires dits idéalistes et par extension les collaborateurs de tous bords des archives de philosophie Néanmoins une place de choix est néanmoins faite au néo-kantisme à travers notamment l'école de Bade la collaboration de Ricœurth Il faut mentionner qu'il a lui-même fait paraître un article inédit les thèses du système philosophique qui est traduit en grec et introduit par Céodola Copoulos dans le premier numéro de ses élèves grec et allemand Boehm Faust ou encore de Richard Croner qui est lui-même élève de Fischer et de Wiedelbaum donc la constellation de Heidelberg est dominante malgré tout dans ses archives alors parmi les raisons mentionnées par Céodola Copoulos la lutte contre la philosophie académique dite scolastique joue assurément un rôle de premier plan Céodola Copoulos publie lui-même deux textes particulièrement critiques contre ces pseudo-philosophes dit-il qui sévissent au cœur de la vie spirituelle de notre pays à l'école philosophique de l'université d'Athènes l'ouvrage Scolastique et Critique philosophique paru à Athènes en 1930 et deuxième texte les textes philosophiques dans les mains des scolastiques parus en 1931 dans les archives sont visées ici les deux grandes autorités à l'époque qui règnent sur la faculté de philosophie Constantinos Logothetis et qui est principalement dont les travaux portent principalement sur la philosophie platonicienne patristique et médiévale donc davantage dans la lignée de la formation classique en philosophie au XIXe siècle et Théophile Voreas qui est une figure plus intéressante à ses dégards et qui occupera une chaire à l'université d'Athènes pendant la quasi première moitié du siècle de 1912 à 1949 qui est lui-même membre fondateur en 1926 de l'Académie d'Athènes et du premier institut de psychologie ce qui est également fait remarquable alors autre fait remarquable et c'est la raison pour laquelle je m'y apesanti ici Voreas a lui-même été formé en Allemagne à la philosophie et à la psychologie expérimentale dès 1895 à Leipzig auprès de Willem Wund et donc il contribuait à faire connaître les travaux en Grèce et c'est aussi le cas et ce n'est pas un hasard j'y reviendrai du marxisme du marxiste Dimitris Glénos qui est également dans la ligne de mire des idéalistes alors j'aimerais ici en dire deux mots pour montrer à quel point il est particulièrement frappant de voir à quel point la filiation wundienne a joué un rôle déterminant dans la polarisation idéologique de l'entre-deux-guerres en Grèce reproduisant en Grèce un conflit persistant qui opposait déjà en Allemagne d'une part les physios des positivistes physiologues le plus souvent formés à la psychologie expérimentale et les philosophes proprement dit dont les chers étaient menacés l'enjeu à cette époque au début du siècle n'était pas seulement institutionnel mais porté sur le risque de voir la philosophie absorbée par des visées uniquement exclusivement épistémologiques ce qui constituait à l'époque une inquiétude une source d'inquiétude partagée par l'ensemble de la communauté philosophique de Diltaï à Ricœur en passant par Rousseurl la préoccupation première était alors de préserver l'autonomie des sciences de l'esprit et de contrer le psychologisme en passe de dominer à l'université en 1913 d'ailleurs cette rivalité atteint son acmé avec une pétition demandant l'arrêt de la création de nouvelles chaires de philosophie psychologique suite au scandale qui est provoqué par le rejet de Cassirer à Marbourg qui était débouté à Marbourg au profit d'un psychologue pour l'anecdote et assez paradigmatique en l'occurrence c'est déjà là un enjeu en 1884 de la nomination de Carl Stumpf qui avait été formé par le néo-cantien Hermann Lotz à Berlin et qui était soutenu par Dillthei qui voyait en lui la possibilité de contrer l'avancée du courant expérimental et physiologique initié par Wundt et comme il en faisait part à l'époque à son ami Jörg von Wattenburg mon intervention nous a heureusement tout à fait préservés d'une radicalisation de la philosophie en direction des sciences de la nature mais il ne croyait pas si bien dire 30 ans plus tard le problème avait pris une telle ampleur qu'il requérait désormais des philosophes de faire front commun et en témoigne la création de la revue Logos Tsai-Shrifuokultu Philosophie en 1910 qui réunit sous sa bannière les principaux courants philosophiques avec pour point de ralliement principal la réaffirmation de la vocation de la philosophie comme philosophie première philosophie de la culture irréductible aux différentes sciences particulières et nul doute que la revue de Logos sert ici en arrière-plan de modèle à la fondation des archives de philosophie 20 ans plus tard c'est quasiment le même scénario qui semble se rejouer à l'identique via la filiation allemande opposant d'un côté la génération formée à Heidelberg pour les néo-canciens qui se disent eux-mêmes idéalistes et de l'autre celle formée à Leipzig pour les psychologues en la personne de Voreas et pour les principaux défenseurs marxistes du matérialisme historique dont Dimitris Glinos et j'en dirai un mot un peu plus loin De fait, la taxiblée de Théodora Coppoulos contre les scolastiques va déboucher sur une véritable bataille rangée qui sera alimentée par les réponses immédiates dès 1930 de Logothetis et de Voreas et les comptes rendus sans indulgence par Théodora Coppoulos de leurs ouvrages dans les archives de philosophie Alors, outre les deux dangers que représentent à leurs yeux la scolastique et le positivisme qui coexistent alors à l'université Il faut également souligner l'importance de la question linguistique Donc, Eleonora en a dit un mot à l'instant qui oppose les partisans d'une langue populaire et motiquie et les dits puristes qui sont défenseurs de la langue épurée et c'est une question qui vient à la fois accentuer et brouiller les polarisations politiques Parmi les démoticistes on trouve aussi bien des marxistes que des représentants du courant conservateur orthodoxe qui voient dans la démotique issue de la kiné hélénistique la langue des évangiles et de l'église la substance même de l'hélénisme mise à mal parce qu'ils perçoivent comme une perversion occidentale venue de l'étranger Alors, le débat excède largement la stricte opposition entre conservateurs et progressistes sur la question linguistique puisque les défenseurs de la démotique seront eux-mêmes considérés comme traditionnalistes tandis que les puristes vont se réclamer eux-mêmes non sans ambivalence de l'héritage éclairé de Corais Alors, les idéalistes prennent activement part à ce débat et vont contribuer d'ailleurs de manière décisive à désenclaver l'université grecque ou dominer jusque-là presque exclusivement la catarevousa et Logothetis il faut le souligner en était un des défenseurs les plus acharnés Outre son opposition à la philosophie établie une des raisons mentionnées par Theodorakopoulos qui motivèrent la création des archives est la volonté de combattre les théories marxistes et de contrebalancer leurs influences croissantes La lutte contre le marxisme est non seulement une priorité des archives mais au cœur de l'œuvre des trois philosophes qui y consacrent de nombreux textes Je peux citer de Tsatos « Nation et communisme » en 1952 « Distribution sur la conception matérialiste de l'histoire en rapport à la Grèce » de Kanellopoulos en allemand d'ailleurs « Critique du matérialisme historique » en 1928 « La crise contemporaine et le socialisme » La position de Tsatos est à cet égard particulièrement emblématique Dès les années 30 il fait de la lutte contre le marxisme une affaire quasi-personnelle il s'attèle dans les années 30 à sa déconstruction systématique que viendra relayer dans l'après-guerre un activisme politique qui a souvent été jugé acharné et forcené notamment au côté de Karamali ce qui fera de la lutte contre le communisme une de ses priorités Alors si on se pranche sur cette critique et nous en tiendrons ici à la période de l'entre-deux-guerres force est de constater qu'elle se déploie déjà sur les deux terrains que sont tout d'abord la mise au jour des contradictions internes du communisme qui consiste à montrer que les présupposés sur lesquels ils reposent entrent en contradiction avec les visées premières du marxisme qui ne sont finalement pas éloignées des visées idéalistes visant à l'épanouissement de l'individu son affranchissement à l'égard des conditions matérielles réalisation d'un idéal d'égalité de justice sociale c'est également un concept très important chez Tsatsos aux yeux de Tsatsos le communisme serait donc en porte-faux par rapport aux valeurs fondamentales idéales et universelles qu'il prône sa visée étant et il ne reviendra jamais sur cette conviction assurément excessive sa visée étant de détruire à terme et de renverser les valeurs sur lesquelles repose la culture occidentale une fois admis ce postulat la lutte contre le communisme n'est plus seulement un simple conflit mondial je le cite ici opposant des puissances antagonistes mais bien un combat mené au nom de la liberté qui entraîne dans ses remous l'ensemble de la vie spirituelle et supra-historique je cite ici nation et communisme le deuxième angle d'attaque est la critique théorique de la conception marxiste à travers le dégagement de ses présupposés ontologiques et métaphysiques particulièrement visé est ici le matérialisme historique historico-ilismo qui constitue la cible de mire des trois philosophes qui font pour ainsi dire front commun dans cette critique la référence n'est pas ici tant Ricœur que Max Weber qui par ses travaux aurait lui-même en montrant qu'il est impossible de réduire les créations je cite ici tazos spirituelles l'art la philosophie la science la politique et de simples épiphénomènes de conditions économiques donc Max Weber aurait porté un coup mortel à la méthode du matérialisme historique en faisant des conditions historiques le moteur dernier à l'histoire le matérialisme historique déboucherait sur un déterminisme qui laisserait place à la liberté humaine à la possibilité pour la volonté libre de s'imposer dans l'histoire une telle conception irait donc à l'encontre pour tazos de la nature ou essence même de l'homme caractérisé par sa liberté intangible comme il l'écrit le matérialiste est ainsi condamné à tergiverser dans la plus grande confusion théorique en tentant d'articuler le matérialisme qui est nécessité avec la valeur humaine la plus haute qu'est la liberté la liberté n'est pas seulement le premier principe éthique c'est quelque chose de plus vaste le premier principe métaphysique qui gouverne la vie la raison dernière sur laquelle reposent toutes les autres valeurs une fois l'individu hissé au rang de valeur dernière et c'est là le troisième argument mis en avant par Tzatzos il ne peut donc à ses yeux il ne suffit pas de changer les conditions matérielles mais il s'agit de travailler en profondeur à nourrir l'homme intérieur et spirituel dit-il en œuvrant à son éducation et en aidant les consciences à se libérer du monde matériel toujours ce même antagonisme entre liberté et matière que l'on retrouve même jusque dans sa conception de l'éducation comme il l'écrit nous ne pouvons pas obtenir cette liberté du sujet à travers son esclavage nous ne pouvons pas la gagner par la force par le prosélytisme notamment mais seulement en libérant les consciences et en développant leurs forces critiques et c'est à travers cette critique et à travers cette critique c'est finalement en ressort en dernier ressort la scientificité même de l'idéologie communiste qui est mise en cause et dont on sait à quel point elle constituait un cheval de bataille à l'époque alors pour finir sur ce point il est intéressant de noter au passage à quel point la génération suivante celle d'Axellos Castoriadis et Papa Ioannou fera précisément de cette déconstruction du marxisme son fer de lance en s'attelant également à la mise à jour de ses contradictions mais pour ainsi dire de l'intérieur tous trois ont été formés à Athènes en droit par Tzatzos et en philosophie par Théodora Coppoulos et il est fort probable que cette critique ait tout autant porté par leur propre désillusion politique que par leur insatisfaction à l'égard de cette critique idéaliste alors principalement visé par cette critique il faut dire ici un mot de Dimitris Glinos qui est une personnalité très importante en Grèce il est lui-même formé en Allemagne à Jena auprès de Rudolf Eugen et surtout à Leipzig auprès de Wund avec qui il soutient une thèse en psychologie expérimentale il est l'un de ceux qui ont le plus œuvré pendant l'entre-deux-guerres pour la diffusion et l'idée théorie marxiste qu'il découvre d'ailleurs en Allemagne sous l'influence de Skleros Jorgos Skleros alors s'il œuvre principalement pour une réforme du système éducatif et pour l'imposition de la démotique comme langue d'enseignement c'est avant tout en philosophe que Glinos s'illustre à travers sa défense du matérialisme historique contre l'approche formaliste des néo-kantiens et principalement il s'y visait la théorie de la philosophie de l'histoire de Théodora Coppoulos qui considère que c'est l'être qui est l'objet de cette philosophie de l'histoire et non le devenir il développe lui-même en se référant à Héraclite et Démocrite auquel se réfère déjà Marx dans ses tout premiers travaux ce qui l'homme un historisme créateur et dynamique Simioricos Historismus auquel il va consacrer un ouvrage en 1920 sur le postulat que l'être n'est pas dissociable du devenir et que les valeurs auxquelles se réfèrent les idéalistes loin d'être un historique n'ont de sens que dans une réappropriation il parle de transsubstantiation une metoussio aussi donc à partir ou sia l'essence créatrice des valeurs propres à chaque époque c'est ce qu'il amène dans son dernier ouvrage qui est une sorte de testament philosophique écrit sous l'occupation allemande problème contemporain de l'hélénisme à mettre en garde contre cette idolâtrie des ancêtres cette progonoplexia montrant que la référence à un passé glorieux peut être un atout culturel incontestable mais qu'elle peut aussi entraver les forces vives et créatrices et déboucher sur l'inertie et le conservatisme sa cible est assurément la théorie des valeurs néo-kantiennes dont se servent les idéalistes pour asseoir leur propre conception universaliste de l'hélénicité et ce débat qui se déploie pendant tout l'entre-deux-guerres par revue interposée alors Tzatzos l'attaque dans les archives de philosophie et la revue idéa Glynos répond davantage dans la revue marxiste néo-protopori nouveau pionnier va se prolonger sur le terrain de l'interprétation de la philosophie ancienne notamment platonicienne et là c'est un élément qui est particulièrement intéressant puisque en 1940 paraît l'introduction et traduction grecque moderne du sophiste par Glynos qui entend précisément contrebalancer l'interprétation statique néo-kantienne en mettant l'accent sur le caractère dynamique de la théorie de la dialectique platonicienne qui aurait été excamotée en quelque sorte par Tzatzos et Seodorakopoulos alors transposé par de l'antagonisme politique sur le plan philosophique le conflit avec les marxistes prend ici la forme d'une véritable gigantomachie sur lettre pour reprendre l'expression de Platon le but étant pour les idéalistes de saper les postulats ontologiques sur lesquels repose le matérialisme historique et de réaffirmer le caractère inhistorique et transcendant des valeurs qui sous-tendent la notion même d'hélénicité alors au coeur du conflit qui oppose idéalistes et marxistes démoticistes et puristes pendant l'entre-deux-guerres c'est finalement la question identitaire comme on a vu qu'elle jouait à plein déjà au cours du XIXe siècle à travers l'école des beaux-arts et à l'université dans le domaine de l'art et de l'archéologie donc c'est finalement cette question identitaire qui est au centre des préoccupations et qui viendra d'ailleurs à fort théorie après la guerre civile progressivement éclipser les questions plus théoriques alors sans les citer je vous donne un aperçu des ouvrages ou des textes qui paraissent sur la question de l'hélénicité de nos trois philosophes de la pléthore de textes après 45 notamment alors sans entrer trop avant dans leur réflexion sur l'hélénicité qui mériterait un exposé en soi permettez-moi d'en souligner néanmoins les grandes lignes un premier élément est selon les termes même de Theodora Copoulos je cite ici la conviction que l'idéalisme ideocratia est congénital avec l'histoire de l'esprit grec sur le postulat d'une continuité ininterrompue voire organique de l'antiquité à la Grèce moderne car si ces valeurs de liberté de droit de justice sont transcendantes et universelles elles n'en sont pas moins nées en Grèce avec l'avènement de la démocratie athénienne c'est ce postulat qui leur permet non seulement de valoriser l'héritage ancien l'héritage antique contre les versions orthodoxes et marxistes qui ont tendance à valoriser l'héritage byzantin de la Roméo-Sunie on a vraiment ce clivage qui joue à plein pendant l'entre-deux-guerres mais également ça leur permet de voir en l'hélénicité l'incarnation naturelle de cet héritage idéaliste et universel comme il le souligne dans un passage significatif les dix ans des archives en 1940 c'est au nom de ce continuum de cette familiarité naturelle des grecs avec l'héritage antique que le retour à la philosophie ancienne s'impose pour régénérer spirituellement la Grèce à travers la réappropriation des concepts qui je cite parce qu'ils ne nous sont pas étrangers étant nés ici pour la première fois se trouvent beaucoup plus près de nous que ces nouveaux concepts philosophiques venus de l'étranger un second élément outre donc cette on retrouve ce même geste au XIXe siècle transposé dans un domaine différent mais le second élément c'est le caractère syncrétique de cette conception de l'hélénicité qui est pensée comme on l'a déjà vu chez Tzatzos comme synthèse de l'héritage grec et du christianisme le christianisme serait venu achever et accomplir l'hélénisme dont le platonisme constitue la forme la plus achevée pour qu'il parvienne et ici le récourci est extrêmement frappant à une conscience nationale unifermement établie je cite ici Theodorakopoulos et c'est ce postulat qui sert de substrat implicite à leur interprétation de l'histoire de la philosophie qui est également conforté par la dialectique la dialectique heguelienne avec ce schéma tripartite que l'on retrouve dans leur conception de l'histoire de la philosophie de Platon à Kant jusqu'au néo-kantisme néanmoins c'est là un troisième aspect important l'accent est ici mis sur la dimension chrétienne et non pas orthodoxe laquelle est mobilisée d'ailleurs tout au long du siècle et c'est une constante jusqu'à Yann Arras pour accréditer l'idée d'une spécificité et authenticité grecque qui aurait été préservée du tournant supposément perverti de l'Occident européen la référence constante ici au christianisme à l'universalité du christianisme sert à réaffirmer ici l'appartenance irréfragable de la Grèce à l'Europe et nos philosophes ne cesseront de le rappeler de manière quasi obsessionnelle dans des textes comme la Grèce et l'Europe les cinq dialogues athéniens de Tzatzos ou encore Canelopoulos dans ses réflexions sur la Grèce et l'Europe et surtout dans son œuvre magistrale en onze volumes « Quelle histoire de l'esprit européen » si leur version de l'hélicité est sans conteste pro-européenne et surtout dans la période qui précède l'intégration de la Grèce dans la communauté européenne à laquelle Tzatzos alors président n'a cessé de vrai il faut néanmoins nuancer et souligner la distance qui subsiste entre leur conception idéaliste et la dite génération des années 30 et pour avoir une idée de ces perspectives et visions très contrastées il suffit de se rapporter au dialogue qui a été mené en 1938-39 par Tzatzos et Seferis que vous connaissez sûrement à l'occasion d'une réflexion conjointe sur l'idée de grécité ou hélénicité le terme est hélénicotita dans le domaine de l'art alors la position de Seferis est nuancée moderniste on pourrait dire et considère que l'hélénicité ne peut valoir qu'un seul critère pour juger de la qualité esthétique d'une œuvre celle-ci étant définie difficilement définissable tant nous dit-il en croyant fidèle rester fidèle à l'esprit grec on en vient à se soumettre en fait à des valeurs qui n'ont rien ou très peu de grecs à ses yeux l'hélénicité n'est en effet aucunement une norme à prébrerie mais une réalité vivante qui si elle source d'inspiration gagne également à demeurer perméable aux influences de l'étranger Seferis en vient ici à prôner une synthèse qui permette à la Grèce d'envisager je le cite sans préjugés ni ruptures l'ensemble de ses traditions antiques, médiévales et modernes alors la position de Tzatzos est quant à elle beaucoup plus radicale et tranchée elle oppose les oeuvres dites d'avant-garde supposément dévoyées et les oeuvres authentiquement grecques qui puisent leurs racines je le cite dans la terre et l'esprit de nos ancêtres et qui issues de la vie grecque doivent demeurer totalement à l'abri des courants étrangers l'interméditation de Tzatzos est ici soutenue par une conception transcendante et idéale de l'élicité qui serait détentrice d'une objectivité qu'il serait possible dans un geste quasi transcendantal de dégager dont il serait possible de dégager les critères a priori parmi ces critères l'authenticité qui est elle-même garantie par l'évidence du sentiment d'appartenance à l'esprit grec en osmose avec la terre qu'il a vu naître Céodora Copoulos défendra cette même idée d'une naturalité de l'élicité en des termes quasi similaires si vous essayez de séparer l'esprit grec de la terre où il est né et du peuple qui s'en nourrit vous verrez que cette séparation aboutit à la mort de l'esprit de l'universalité au caractère grec au caractère naturel de l'esprit grec il n'y a donc qu'un pas que nos philosophes franchissent ici comme beaucoup d'ailleurs à l'époque toutes tendances confondues de Tsatsos à Ritsos en passant par Elitis la justification n'est plus seulement historique en référence à la naissance en Grèce ancienne des valeurs universelles mais désormais ancrée dans un sol s'incarnant dans la réalité géophysique et la tonalité du paysage grec si cette interprétation de l'élicité prend soin de se démarquer de la version organiciste qui est celle de l'idéologie officielle sous Métaxas et il serait extrêmement intéressant de mettre en perspective ces deux conceptions elle débouche néanmoins sur une même conception géophysique de l'identité des valeurs grecques non seulement universelles mais dites immuables et il serait également extrêmement intéressant mais cela dépasse de loin les limites de cet exposé de creuser la question de l'influence assurément décisive de l'école de géopolitique allemande tant cette conception géomorphologique a profondément imprégné les conceptions de droite comme de gauche sur l'hélénicité pendant les années 30 je pense ici aux travaux de Speris d'Amiélidis ou Bapoukis c'est marquant il touche désormais tous les courants le cercle de Heidelberg y compris et non seulement comme c'était le cas dans les années 20 les seuls courants radicaux qui étaient alors fortement marqués par les ouvrages et les travaux de Spengler qui fustigeaient les valeurs occidentales au nom d'une authenticité grecque préservée du tournant délétère emprunté par l'Occident naturellement l'hostilité face à l'Europe n'est plus de mise pendant l'entre-deux-guerres mais on retrouve néanmoins en filigrane cette même idée qui peut aujourd'hui nous faire s'ouvrir d'un rôle salvateur et d'avant-garde spirituelle qui reviendrait à la Grèce dans une Europe dont elle serait l'héritier naturel alors pour conclure je peux dire que certes la question de la réception du néocantisme en Grèce ne prend sens que dans ce contexte idéologique de l'époque et c'est principalement à la lumière de ces clivages politiques qui émergent pendant l'entre-deux-guerres et qui vont atteindre leur acmé pendant la guerre civile que l'on peut expliquer la polarisation qui marque de manière complexe dans l'après-guerre jusqu'à nos jours la philosophie hélénique et non seulement la philosophie hélénique mais la vie intellectuelle grecque dans son ensemble alors s'il tend à être exclipsé par le débat idéologique le conflit avec le marxisme et les débats sur la question de l'hélénicité l'apport incontextable de cette génération sur un plan philosophique il me semble ne doit pas être sous-estimé et le fait que la notoriété de ces philosophes non seulement idéalistes mais de personnalités comme celle de Dimitris Glynos qui a par ailleurs été classée parmi les 100 personnalités les plus marquantes du XXe siècle par l'UNESCO ne doit pas préjuger non seulement de la valeur de leur réflexion mais de l'intérêt qu'elles peuvent représenter pour l'histoire intellectuelle européenne et notamment du point de vue des transferts de fait les philosophes grecs de Heidelberg s'ils ont bien fait école n'auront pas eu de successeurs marquants même en Grèce dans l'après-guerre qui marque la fin des échanges avec l'Allemagne et surtout après le traumatisme de l'occupation c'est vers la France qu'il faut se tourner désormais principal pays d'accueil des étudiants grecs où vont émerger les figures marquantes d'Axellos de Castoriadis de Papa Ioannou et c'est par l'intermédiaire de ces philosophes exilés en France que la réception de la philosophie de la pensée allemande et notamment la phénoménologie de Heidegger va se poursuivre relayée par la réception en Grèce de penseurs comme Sartre ou Merleau-Ponty du côté allemand il faudra ensuite attendre les années 60 pour voir émerger une autre génération de philosophes Palaiotis Kondilis formé à Duhlberg auprès de Gadamer et Koselek et Psychopédis formé à l'école de Francfort voilà je vous remercie